Salut à tous mes chers aventuriers, ici Nighterion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des mécaniques de jeu Donjons & Dragons 5e édition sur un aspect que l'on m'a énormément demandé en commentaire de vidéo. Comment créer un objet magique à donner à ses joueurs ? Comment déterminer les éléments importants à la création de cet objet magique et ce que propose le jeu pour le faire ? Du coup, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'installer à ton aise dans ton siège car on est parti pour une nouvelle vidéo sur les mécaniques de jeu. Pour la vidéo du jour, pas de formule secrète ou de technique cachée de meneur de jeu, on va simplement se pencher sur la page 284 du manuel des meneurs de jeu pour éclaircir les pistes que l'on nous propose afin de faire un chouette objet magique pour vos joueurs. Je pars également du principe que vous avez déjà checké ce que le livre des joueurs propose, mais vous n'avez pas envie de modifier ce qui existe déjà, donc vous voulez créer quelque chose à partir de rien du tout. Parfait. Tout d'abord, vous devez réfléchir sur quel format va se proposer votre objet. Je m'explique. Boire une potion n'aura pas les mêmes paramètres d'utilisation que manipuler un sceptre ou une armure magique, donc pensez-y et établissez ces paramètres d'entrée de jeu en choisissant quel type d'objet vous voulez créer tout d'abord. Ensuite, vous devez comprendre qu'offrir un objet magique dans un loot doit avoir du sens. On se souvient tous des loots légendaires dans Skyrim où on trouvait des pommes fraîches sur des squelettes enfermés il y a des centaines d'années dans un tombeau. Un objet magique, c'est pareil. Il doit avoir du sens à être trouvé, à être utilisé également. Un objet qui ne permet pas d'améliorer ou d'élargir les possibilités d'un personnage n'est pas spécialement utile et du coup vous devez le mettre sur le côté. Donc, demandez-vous si l'objet permet de faire quelque chose que l'utilisateur ne pouvait pas faire de base ou bien s'il va améliorer ce qu'il sait faire également. Je pense notamment à la ceinture du roi géant qui sera plus utile à un guerrier ou à barbare plutôt qu'à un magicien et non, je ne parlerai pas de la légende du magicien orc. Troisième élément, retenez ceci, plus c'est simple, plus on l'utilisera. Oubliez les objets à la Magic the Gathering, plus votre objet est situationnel et moins le joueur l'utilisera jusqu'à carrément l'oublier. Mais cette philosophie ne s'applique également sur ses modificateurs et ses bonus et capacités. Plus c'est simple à utiliser et à être mis en place, plus l'objet sera utilisé et donc il y a un sens à le donner. Quatrièmement, pensez aux charges de votre objet et donc à ses paramètres d'utilisation. En gros n'oubliez pas de filer la petite notice et le contrat de garantie lorsque vous allez donner l'objet. Pour ceux qui ne le savent pas, Donjons & Dragons 5ème édition a établi un système de charge sur ces objets afin de représenter les utilisations possibles que l'on peut en faire de cet objet avant de devoir le laisser se recharger avec un long repos qui est généralement le long repos du personnage. Vous devez y réfléchir également, combien de charges maximum votre objet dispose-t-il, combien peut-il en récupérer sur un repos, établissez les dés et les bonus de récupération, etc. Mais si vous ne voulez pas parler ou proposer de charges sur vos objets, penchez-vous sur un objet octroyant des bonus magiques constants à celui qui le porte ou l'utilise comme par exemple un anneau de dextérité qui augmente la valeur de votre personnage tant qu'il est porté. Cinquièmement, vous devez réfléchir au niveau de puissance de votre objet pour déterminer sa rareté, sa puissance et surtout son impact dans votre jeu. Pour le faire correctement, je vous affiche le tableau des statistiques du livre qu'on va utiliser pour déterminer ça. Alors, c'est en anglais, ne vous inquiétez pas, on va traduire ça entre nous. A gauche, vous avez le niveau de rareté, au milieu le niveau de sort maximum que l'on peut lui attribuer selon sa rareté et à droite vous avez le bonus maximum qu'on peut lui octroyer. Si un objet rare peut accorder un niveau de sort 6 et un bonus de plus 2, on peut bien évidemment diviser ses statistiques comme ceci. On va faire une orbe magique rare octroyant un bonus de plus 1 en intelligence et un autre bonus de plus 1 en sagesse. L'orbe dispose de 2 sorts de niveau 1 avec 3 charges chacun que vous choisissez dans le manuel des joueurs. Il est important de noter que le bonus maximum peut s'octroyer aux classes d'armure, au jet d'attaque, au jet de sauvegarde et au jet de caractéristiques. Sixièmement, vous allez devoir penser à l'harmonisation de vos objets. Dans Donjons & Dragons 5e édition, une mécanique y a été ajoutée vis-à-vis des personnages et cette mécanique c'est la fameuse harmonisation. Elle établit qu'un personnage ne peut disposer que de 3 objets magiques harmonisés avec son esprit pour être utilisés et accéder à leur puissance, mais surtout ils veulent avec cette mécanique éviter les personnages surpuissants gavés d'objets. Du coup, pensez à déterminer si votre objet a besoin d'être harmonisé ou non avec le personnage et si c'est le cas, déterminer si l'harmonisation est instantanée, si elle demande un repos court ou elle demande un repos long si vous voulez carrément éviter qu'il soit utilisé directement. En tout cas, avant de se quitter, je t'invite à poser le clap à la vidéo comme établi ici et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cadrer votre création d'objets magiques dans Donjons & Dragons spécifiquement. C'était Nighterion, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada